... Tous les chemins mènent à Stendhal le sens des « mais » comme le sens des mots. Le goût de Stendhal, cher Gonzague Saint-Brice, voilà un bel ouvrage qui mêle la littérature, la gastronomie pour les épicuriens que nous sommes. Quelle belle idée ! Tout à fait, et en plus de ça, comme la période des fêtes arrive, il faut avoir ces recettes qui accompagnent la vie de Stendhal, qui ont été faites par Guy Savoie, un chef multi-étoilé dans le monde entier. Et il y a même un dessert de Noël qui s'appelle, avec des fruits merveilleux, qui s'appelle le rouge et le noir. Ça c'est magnifique, je l'ai vu. J'ai envie d'essayer cette recette. Je ne suis pas Guy Savoie, mais vous pourrez aussi essayer chez vous, évidemment, toutes les recettes de Guy Savoie. Comment Gonzague Saint-Brice rencontre Guy Savoie ? Gonzague Saint-Brice qui rencontre Michael Jackson, on connaît. Gonzague Saint-Brice qui rencontre Stendhal, perso ça ne m'étonne pas. Gonzague Saint-Brice, Guy Savoie, il faut m'expliquer. Alors voilà, en fait, Alexandre Dumas a dit cette phrase extraordinaire. Il n'est pas d'autre personne que les écrivains pour percevoir les saveurs de la gastronomie de la table. Et Dumas avait écrit un livre de cuisine. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs livres sur des écrivains accompagnés de chefs. J'ai fait Le Bel Appétit de Monsieur de Balzave avec Jean Bardet de Touraine. La Marquise de Sévigny avec ses truffes ? Ah pas, ça je ne l'ai pas fait, bravo. Et j'ai fait le goût d'Alexandre Dumas avec Alain Ducasse qui a fait les recettes. Et maintenant c'est Guy Savoie. Pourquoi Guy Savoie ? Parce qu'il est du même pays que Stendhal, il est du Dauphiné. Et il va ouvrir un nouveau restaurant à Paris à l'Hôtel de la Monnaie. Et vraiment, la vie de Stendhal c'est une vie de voyage. Donc il n'a pas aimé que les recettes du Dauphiné et du Buget, il a aimé parce qu'il a été en Italie. Mais c'est ça, il voyage et alors... Il est à Moscou. C'est un gourmet. C'est un gourmet. Il adore les dîners, il adore déjeuner et il adore l'aimer qu'il ne connaît pas. Et c'est un célibataire affamé de femmes, de sensibilité, de voyage. Il va suivre les armées de Napoléon, si bien qu'il va arriver à Moscou. Je rappelle que tous les menus dans les restaurants sont écrits en français. Et c'est un homme qui a compris tous les secrets du bonheur. Comment être heureux ? Et il faut aimer les femmes, il faut aimer l'Italie, il faut aimer la musique, il faut aimer les belles lettres. Et il a dit cette phrase, plus on a l'esprit cultivé, plus on est susceptible de bonheur. Moi, des recettes comme ça, je ne sais pas ce que vous ont dit de chez vous, mais ça me va très très bien, Gonzague Saint-Brice, évidemment. Alors Stendhal, c'est un personnage un peu particulier, on connaît ses écrits. Mais ce que l'on ne sait moins de lui, c'est qu'il a toujours aimé les rencontres. Alors les voyages, vous venez de le dire, mais les rencontres. Il aimait rencontrer, il était curieux de tout et de tout le monde. Un véritable gourmand de la vie. Quelque chose me dit que vous étiez fait pour vous rencontrer. Il y a quelque chose de Stendhal en vous ? Écoutez, c'est vrai que c'est un homme, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a rencontré énormément de gens. Beaucoup de femmes de caractère très différent. À une époque où voyager n'était pas si simple que ça. Tout à fait. Mais ce qui est terrible, c'est qu'à son enterrement, comme le raconte Mérimé, il n'y avait que trois personnes. Et en même temps, il a eu une chance inouïe, c'est qu'il a été reconnu par un de ses confrères. Vous le savez, vous qui interviewez des écrivains en permanence, vous savez que les écrivains se détestent entre eux. Mais Stendhal, un jour, il ouvre le journal et il y a un article d'honoré de Balzac qui dit « Cet homme est un génie ». Alors vous vous rendez compte d'être reconnu par Balzac, qui lui est célèbre, alors que Stendhal est totalement inconnu et qui va laisser ses trois livres extraordinaires, « Le Rouge et Noir », « La chartreuse de Parme », « Lucia Lewen », qui vont le faire entrer de plein pied dans la grande littérature. Gonzague, après ça, plus rien de grave ne peut arriver. Vraiment. Gonzague Saint-Brice, merci beaucoup. Avec Guy Savoie, vous signez « Le goût de Stendhal ». Et effectivement, à l'approche des fêtes, « La recette du bonheur » est dans cet ouvrage. Merci. Merci beaucoup.